... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ce soir pour ces huitièmes rencontres du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Un rendez-vous annuel incontournable, un must pour tous les acteurs de l'économie en Ardèche, dans la Drôme et en Isée. Cette année, nous avons choisi d'évoquer tous ensemble le Made in France, le Fabriqué en France. ... Il faudra d'abord définir que ce Made in France est un sujet qui peut faire débat, il faudra l'expliquer. La définition du Made in France, elle est très simple. Il suffit de lire le code douanier européen qui dit que pour être Made in France, un produit doit avoir au moins sa dernière ouvraison principale réalisée en France. Il y a de plus en plus de produits qui sont labellisés, Origine France garantie. Le style français, il est porté par des jeunes entrepreneurs héritiers de savoir-faire séculaires. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Thomas Hurièze et Éric Déné, s'il vous plaît. J'ai décidé de créer ma propre marque en faisant le pari de fabriquer à proximité et donc de relocaliser en France la fabrication de jeans. D'ici six mois à un an, on va sortir le premier jean 100% économie sur Kéler fabriqué en France et peut-être même au monde. Le succès des marques de luxe en France, de celles pour qui on produit, mais il y en a d'autres aussi, c'est le produit qui l'a fait. Et vous allez voir que l'industrie, l'innovation et la mode peuvent se rencontrer et faire très bon ménage. Merci d'applaudir nos témoins, Rebecca Konings, Romain Chabert et Stéphane Cybert, s'il vous plaît. EVK, nous sommes implantés au cœur de la région Rhône-Alpes depuis 2011. Nous avons développé des mannequins robots connectés et évolutifs. produits des ballons qui vont aller voler dans la stratosphère ou dans l'anthroposphère. Un nouveau développement, toujours basé sur des technologies développées en France, un savoir-faire bien français de confection. Même si le groupe Rossignol vend plus de 70% de sa production à l'exportation, il reste quand même très centré sur les Alpes. Le fait de produire en France pour nous, ça a du sens. Le dynamisme de la filière est tout à fait remarquable. On le voit bien, nous, à travers tout ce qui concerne l'employabilité, l'innovation, le développement à l'international. Comme on va parler un peu de gastronomie, et avant qu'on cannibalise les autres métiers, je vais juste te dire un mot. D'abord, je voudrais remercier le Crédé Agricole de nous permettre de prendre la parole ici. Si on veut respecter à la fois les hommes et la nature, il faut se donner le temps nécessaire à cette adaptation. Et c'est notre job. Nous ne gagnerons qu'avec nos consommateurs si nous sommes capables de les convaincre et de ne pas être en surpromesse. Merci à tous, et rendez-vous l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada